Cette vidéo est une collaboration avec Citeo. Ça me dépasse. Je ne comprends pas pourquoi le concombre est emballé dans du plastique. Parce que moi, en bonne citoyenne consciencieuse de réduire mes déchets, je viens avec mes petits filets pour ne pas avoir à prendre le plastique pour emballer mes légumes. Et bim, le concombre t'impose son plastique. Et c'est d'autant plus difficile à comprendre que parfois dans le même magasin, il y a un autre type de concombre qui, lui, n'est pas emballé. Et tout le monde est au courant de l'impact écologique du plastique. Les gouvernements, les producteurs, les distributeurs, les consommateurs, absolument tout le monde. Alors, pourquoi ? Sérieux ? Pourquoi est-ce que cette aberration existe encore ? Sachez que cette vidéo sera accompagnée d'un live demain pour parler de la conception d'emballages et de leur recyclage dans le cadre de la France. Donc, même si le concombre ne vous passionne pas, c'est étrange, mais soit. Le live, j'en suis sûre, sera passionnant. Vous aurez vraiment plein d'infos sur les coulisses de comment on pense un emballage pour qu'il ait le moins d'impact environnemental possible et sur ce qu'il se passe une fois que vous avez mis quelque chose dans votre bac de recyclage. Les infos sont en description. Je vous présente Corentin. Corentin est assez pudique et ne veut pas tout révéler de son identité de concombre comme ça sans qu'on lui demande son avis. C'est pour ça qu'il a un bel emballage naturel, sa propre peau. Le meilleur des emballages qui soit. Oui, mais voilà. Corentin ne met pas de crème hydratante. Et il se dessèche vite. En quelques jours, Corentin jeune et fringant est devenu Corentin vieux et tout ratatiné. C'est l'histoire de la vie. Sauf qu'il y a un moyen de tricher. Il y a une sorte de crème anti-âge pour concombre qui est le film plastique qui le préserve beaucoup plus longtemps, de la déshydratation, du jaunissement, des déformations du concombre et de l'exposition au froid, jusqu'à 24 jours. Corentin est un produit très périssable. Et il n'y a pas à chercher plus loin. On a déjà notre réponse. C'est pour ça que Corentin se fait emballer. C'est pour allonger la durée entre sa cueillette et sa consommation. D'ailleurs, des concombres emballées dans du plastique comme ça, c'est plutôt en grande surface qu'on les trouve, là où il peut se passer vraiment plusieurs jours avant la vente. Ce qu'on ne retrouve pas, a priori, chez les petits producteurs qui travaillent plutôt en circuit court et qui vendent leurs produits dès qu'ils les cueillent. Donc si vous avez un concombre emballé dans un magasin et un autre qui n'est pas emballé, c'est probablement qu'il y en a un qui a plus de probabilité d'être jeté avant sa vente que l'autre. Ce sujet de l'emballage, vous le savez, c'est pas la première fois que ça m'intéresse. J'ai déjà parlé des ondulations dans le carton, des ouvertures faciles et des sacs de chips. Et moi, ce qui me plaît dans ces sujets, c'est surtout l'aspect ingénérique. Comment ça marche ? Comment est-ce que c'est conçu ? Et surtout, ce qui est un des gros enjeux aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon emballage ? Et pour ça, j'ai parlé avec Valentin, qui travaille chez Citeo. C'est l'entreprise qui s'organise d'occuper le tri et le recyclage des emballages et des papiers en France. Et ils aident aussi les entreprises à éco-concevoir leurs emballages. D'ailleurs, dans la deuxième moitié de la vidéo, on parlera un peu plus de comment on éco-concevra soit un emballage. On a tendance à faire un peu une extrapolation en disant le meilleur emballage, c'est ce qui n'existe pas. C'est vrai qu'en fait, là, il se trouve que ce n'est pas vrai ou ce n'est pas toujours vrai. Attention, je vais nuancer un petit peu, puisque l'emballage a d'abord une fonction et sa fonction première, c'est bien de protéger le produit qu'il contient. Donc, sans emballage, on risque d'augmenter le gaspillage alimentaire. Et d'un point de vue environnemental, il n'y a rien de pire que d'augmenter le gaspillage alimentaire. On va avoir cette courbe en U, c'est-à-dire que pas assez d'emballage crée plus de gaspillage alimentaire et trop d'emballage, on vient avoir plus de ressources et trop de ressources par rapport à ce qu'il faudrait. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher ce juste emballage, donc vraiment le point le plus en bas possible. S'il n'a pas sa tenue de plastique, il est fort probable qu'il soit jeté, soit chez vous, soit quelque part avant, chez le distributeur, par exemple. Et l'impact écologique du gaspillage alimentaire et celui de l'emballage plastique ne sont pas sur un pied d'égalité. Si on regarde un indicateur en particulier, qui est les émissions de CO2, l'emballage représente en moyenne 5% des impacts environnementaux d'un produit emballé, donc ça veut bien dire que 95%, c'est le produit qui est à l'intérieur, donc c'est extrêmement important de garder ça en tête. Évidemment, c'est une moyenne. 95%. C'est énorme. Si on ne regardait que ce genre de données, qui ne s'intéressent qu'à la production de CO2 dans l'atmosphère, on arriverait à la conclusion que l'emballage, c'est une bonne chose, ça protège le produit, on peut le garder plus longtemps, mais c'est oublier tout un pan de la problématique. On voit passer beaucoup de vidéos, de photos, d'articles qui démontrent le désastre écologique provoqué par le plastique dans les océans, et c'est vrai. Alors c'est quoi la solution qui préserve le plus l'environnement ? Habiller Corentin et affecter notre biodiversité, ou le laisser tout nu et risquer le gaspillage alimentaire ? La peste ou le choléra ? Est-ce que ce choix est vraiment aussi binaire que ça ? Probablement pas. On pourrait aussi totalement repenser notre industrie, les systèmes d'approvisionnement, ce genre de choses, mais ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Donc on regarde comment on améliore l'existant, ce qu'il y a aujourd'hui, et dans cette façon de fonctionner, bah là il y a un peu moins d'options. Mais on va y revenir. En fait, il n'y a pas une bonne réponse, mais plein de réponses un peu nulles, parce que ce ne sont que des compromis et il y a toujours des perdants. Et ces compromis ne se font pas juste entre deux critères, ce serait beaucoup trop simple. Sous la dénomination impact écologique ou impact environnemental, il y a au moins 16 sous-sections. C'est-à-dire qu'on n'a pas un impact environnemental, des produits ou des emballages, mais on a bien des impacts environnementaux. Les impacts environnementaux, on a dit le CO2 évidemment, je pense que là c'est celui dont on parle le plus avec son impact extrêmement fort sur le réchauffement climatique. On va avoir celui dont on parle le plus concernant les emballages, notamment plastique, ça va être le déchet sauvage, déchet abandonné, avec son risque sur la biodiversité, tous ses impacts sur la biodiversité. Et puis ensuite, on a d'autres indicateurs comme l'épuisement des ressources, par exemple. Donc là, on va regarder l'utilisation des ressources nécessaires pour produire l'emballage. Il va y avoir la consommation en eau et on va avoir comme ça tout un tas d'indicateurs. Si on regarde ce qu'on appelle communément l'ACV, une ACV, une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on regarde l'impact environnemental d'un produit ou d'un emballage sur tout son cycle de vie, donc depuis la production de la matière première jusqu'à sa fin de vie, et bien souvent, il y a 16 indicateurs qui sont mis en avant. Et encore, il en manque là-dedans, notamment en lien avec la biodiversité, qui est encore un peu mal évaluée dans cet ACV. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'indicateurs. Et la complexité, c'est qu'on peut améliorer un indicateur, mais venir en dégrader un autre quand on développe un nouvel emballage. Et donc, il faut toujours faire attention à l'ensemble de ces indicateurs-là, et normalement, la meilleure solution d'emballage est celle qui va permettre de réduire l'ensemble de ces indicateurs. Bref, c'est compliqué. S'il y a quelque chose que l'on sait, par contre, c'est qu'on a beau avoir des critères sous la main ou même des justifications pour habiller Corentin, on est encore très loin d'avoir atteint le bas de la courbe en U dont Valentin parlait pour tous les emballages. Il n'y a qu'à regarder autour d'une houe. Alors, est-ce qu'ils sont tous justifiés ? Est-ce qu'ils sont tous justifiés ? Est-ce qu'ils évitent vraiment tous le gaspillage alimentaire ? Alors, pour certains, c'est évident que oui. Pour d'autres, c'est du cas par cas, comme Corentin le concombre. Et pour d'autres, clairement, l'emballage est en trop. C'est-à-dire, le pire du pire, c'est d'avoir une barquette en polystyrène dans laquelle on a mis une banane et un film plastique autour. Après, étape d'après, on n'a plus qu'un régime de bananes avec un film plastique autour. Puis après, on va avoir un régime de bananes avec juste une petite languette autour pour les maintenir. Puis ensuite, on va juste avoir des régimes de bananes avec des étiquettes pour avoir la provenance, est-ce que c'est bio, etc. Et puis après, le dernier, c'est avoir un régime de bananes avec juste un marquage qui peut être un marquage sans apporter de matériaux, on va dire, différents sur la banane même. Alors, on fait quoi ? On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui devrait concevoir un emballage. Donc, si on voulait améliorer l'emballage d'un de nos produits, Corentin par exemple, on pourrait utiliser une ou plusieurs des trois méthodes suivantes. Premièrement, réduire la quantité d'emballage, tout simplement. C'est l'évidence même, on l'a vu ces dernières années d'ailleurs avec les bouteilles d'eau. Quand on ouvre une bouteille et qu'elle tient à peine sur elle-même, tellement le plastique est devenu fin, là on comprend qu'on est au minimum de l'emballage possible et que pour faire mieux, ça va être à nous d'avoir une bouteille réutilisable et de la remplir. Autre exemple qu'on a aussi vu apparaître ces dernières années. Peut-être l'exemple le plus frappant qui me vient là en tête, ça va être les déodorants compressés ou tout ce qui va être compressé d'ailleurs. L'objectif derrière, c'est comment est-ce que je mets autant de produits dans un emballage plus petit ? On va venir compresser le produit ou le concentrer, dans le cas des biodorants, c'est compressé. Dans le cas de gel douche, de savon pour les mains ou de lessive par exemple, on va plutôt venir les concentrer, c'est-à-dire pouvoir avoir le même effet avec une dose plus petite. Là, on va à la fois permettre d'économiser du produit, forcément, parce qu'on a besoin de moins de produits pour la même utilisation, pour le même usage, et de moins d'emballage. Pour Corentin, en suivant ce principe, on pourrait simplement enlever le plastique, peut-être en réorganisant les dates de cueillette ou les lieux de vente, comme je vous disais, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, ou alors on pourrait peut-être rendre le plastique plus fin, mais pas trop pour pas qu'il se déchire dans les transports. Deuxième possibilité, c'est d'agir directement sur l'emballage lui-même, par exemple en faisant en sorte qu'il soit réemployable, comme un flacon qu'on pourrait remplir avec une recharge par exemple, ou encore qu'il soit mieux recyclable. Et ce qu'on entend par recyclable, la recyclabilité, c'est à la fois que l'emballage soit adapté à nos filières de recyclage, mais aussi qu'il soit conçu en ayant en tête d'avoir le moins d'impact environnement possible. Et là, je vais vous donner un exemple parce que c'est très abstrait, mais ça se cache par exemple dans le choix des matériaux. Les fromages ribelles ont participé à cet appel à projet pour essayer de développer les barquettes de l'air d'amour, pour en faire des barquettes recyclables, donc que en mono-PET, sachant qu'avant elles étaient en complexe PETPE, dit comme ça, ça a l'air un peu tout bête. Quatre ans, ça leur a pris quatre ans de passer du plastique non recyclable à un plastique recyclable. C'est parce que quand on est sur des chaînes de production aussi importantes, le moindre détail a été peaufiné. Et un changement entraîne une cascade de conséquences. Est-ce que l'opercule qui est dessus continue de coller si on change le matériau ? Est-ce que l'étiquette elle-même colle toujours ? Est-ce qu'on peut imprimer sur ce matériau ? Est-ce que ce plastique-là est plus cassant ? Donc s'il tombe, il se casse et entraîne plus de pertes de produits, d'où le fait qu'il faudrait être plus doux dans sa manipulation. Sur la chaîne de production, il y a des couteaux qui coupent l'emballage, sauf qu'il faut changer ces couteaux plus souvent parce qu'ils sont dans un matériau beaucoup plus abrasif. C'est fou, mais c'est pour ça que c'est lent ces changements. C'est parce qu'on change un mini-truc et il y a une cascade de conséquences. Pour Corentin, on pourrait remplacer le plastique par autre chose. Par exemple, il y a une compagnie aux Etats-Unis qui propose de couvrir d'un film invisible qui soit comestible. Je ne connais pas les détails ni son efficacité, mais dans l'idée, c'est une belle façon de réduire le plastique. Et puis c'est le principe, on le connaît, c'est déjà utilisé sur les pommes ou sur d'autres fruits d'ailleurs. On leur met une cire comestible pour les conserver plus longtemps. Enfin, le dernier moyen de réduire l'impact environnemental des emballages, c'est de nous inciter, nous, la population, à trier. Parce que forcément, si on réduit les emballages, qu'on met des matériaux plus faciles à recycler, etc., mais que l'emballage finit quand même dans la nature, c'est un peu peine perdue. Donc, c'est difficile pour nous consommateurs de créer de nouvelles habitudes. Et je vous renvoie à la vidéo sur les addictions d'ailleurs. Les habitudes, c'est puissant. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication autour des bacs de tri, des incitations à recycler, etc. C'est pour nous aider à créer ces nouveaux comportements, ces nouvelles habitudes. Cela dit, cette responsabilité n'est pas à 100% sur nos épaules, à nous de consommateurs. C'est aussi aux centres de tri d'avoir les capacités de recycler et aux entreprises de faciliter le geste de tri en concevant des produits qui soient faciles à trier. Le bouchon solidaire, par exemple, sur les bouteilles. Le fait que le bouchon reste attaché à la bouteille, ça va éviter qu'on se retrouve avec des bouchons séparés qui puissent se retrouver ensuite dans la nature, notamment, ou pas mis dans le bon bac de tri, ou pas bien trié dans les centres de tri, etc. Alors ça, c'était nos trois grandes règles. Avec ça, on ne deviendra pas des concepteurs d'emballages. Mais ça pourra peut-être nous aider à comprendre et à critiquer les choix industriels que l'on voit dans nos magasins, et à faire nos choix citoyens. Alors, si on récapé pète depuis le Bédu, Corentin n'est pas tout nu, parce que dans le magasin où il est vendu, le temps entre la réception et la vente est tellement élevé qu'il serait tout flétri et finirait aux poubelles plutôt que dans nos bidous. Et la priorité a été placée sur le fait de limiter le gaspillage alimentaire. Mais l'emballage de Corentin est loin, loin, loin d'être un cas unique, ni le pire qui soit et peut très certainement être amélioré. De façon générale, pour améliorer l'impact environnemental d'un emballage, on a trois grands leviers. Réduire la quantité de matière, améliorer l'emballage lui-même et encourager le tri. Voilà, j'espère que vous aurez compris que le but de cette vidéo n'était pas de dire comment est-ce que cela devrait être, ce n'est pas le rôle que je veux avoir avec vous. Moi, je veux juste comprendre la logique derrière ce que je vois. Mais si vous voulez qu'on refasse le monde, on ira se boire un smoothie sur la plage pour en parler. Ou alors vous pouvez déjà laisser votre avis en description. Peut-être que ce sera plus rapide qu'on aille se boire un verre sur la plage. La vidéo ne se finit pas ici. On a survolé plein de choses et je suis sûre que vous grouillez de questions. C'est pour ça que j'ai proposé à Valentin qu'on organise un live pour répondre à vos questions. Et on vous invite à venir demain, mercredi 23 juin 2021 à 17h30 heure française ou 11h30 heure du Québec à l'adresse qui est en description. Posez vos questions en commentaire de cette vidéo avec le hashtag QLive. Vous pourrez aussi poser des questions pendant le live. C'est juste que logistiquement, pour moi, c'est plus facile d'avoir un petit peu d'avance à des questions. Vous pouvez poser des questions sur ce dont on a parlé dans la vidéo évidemment, mais on peut déborder sur la gestion des emballages et papiers ou le recyclage. Mais sachez que les réponses de Valentin ne concerneront que le territoire français. Et si vous loupez le live, il y aura une rediffusion sur cette chaîne YouTube même dans une semaine. Sur ce, rendez-vous à demain 17h30. Ça durera une heure. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada